Qu'est-ce qui fait qu'un immeuble peut s'effondrer comme à Lille ou être soufflé par une explosion comme à Ronisoubois ? Alors on ne va pas anticiper ce matin les conclusions des enquêtes dans ces deux cas, on ne va pas se perdre en conjecture, mais plus largement se demander si on est vraiment en sécurité dans nos logements. Bonjour Michel Fréchet. Bonjour. Vous êtes le président de la Confédération Générale du Logement. On va peut-être commencer avec deux tweets de Conquistador. Il dit sur Ronisoubois, l'immeuble n'était pas insalubre, c'est un faux débat. Et aussi le problème se porte sur les canalisations du gaz qui datent de trois ou quatre décennies et qui tardent à être remplacées. On prend les choses dans l'ordre. D'abord Ronis, c'est vrai que l'immeuble avait l'air sain ? Oui apparemment, d'après ce que j'en sais, mais je pense que l'enquête nous en dira un peu plus. Mais apparemment l'immeuble était tout à fait normalement entretenu et sain comme vous le dites. Alors quand cet auditeur évoque des canalisations de gaz trop vieilles, est-ce qu'il met le doigt là sur un vrai problème aujourd'hui en France, au-delà de Ronis ? Non, je ne pense pas qu'on puisse parler d'un vrai problème en France. S'il y a effectivement des canalisations qui sont un peu vieilles, mais à partir du moment où ça fonctionne et où elles ne présentent pas d'anomalies... Ça fonctionne jusqu'à ce qu'il y ait un problème. Ça fonctionne jusqu'à ce qu'il y ait un problème, oui, mais on pourrait étendre ceci à plein de choses. Ça fonctionne, effectivement. Bon, je pense que GDF, dans son projet de remplacement des canalisations, avait dû prévoir des travaux sur ces canalisations pour les années qui viennent. Mais bon, en dehors de ça, il n'y avait pas de problème, semble-t-il, particulier. Mais ça concerne tout le monde, l'entretien des canalisations, elles sont quand même changées au fur et à mesure, non ? Elles sont changées au fur et à mesure, et ça, il faudrait demander à GDF quel est son plan, en quelque sorte, de travaux pour les canalisations en France. Mais bon, il faut quand même rappeler qu'il y a en France plusieurs millions de logements, et que, heureusement, heureusement, les accidents tels que ceux de Lille ou d'Ornée sont extrêmement rares, il faut le rappeler. Et qui est-ce qui est censé se préoccuper du bon état de ces conduites ? Qui les contrôle ? Est-ce que c'est fait régulièrement, ou est-ce qu'une fois qu'elles sont enfouies, bon, je dis, voilà, elles sont là, ça tourne, il n'y a pas de souci ? Non, il n'y a pas d'inspection systématique des canalisations. Il n'y a pas d'inspecteur, en quelque sorte, qui passe et qui regarde. Regardez, GDF, comme EDF, d'ailleurs, dans le domaine de l'électricité, suit, du moins, on peut l'imaginer, mais suit ces canalisations, regarde si les choses vont bien, et puis il y a aussi, éventuellement, des interventions des gens. Quand des gens, dans un quartier, sentent qu'il y a du gaz, eh bien, ils téléphonent généralement à la mairie, la quelle mairie, ensuite, c'est IGDF, etc. Bon, tout cela fonctionne relativement bien, et on peut imaginer, et je suis prêt à le parier avec vous, d'ailleurs, que GDF a un plan d'entretien de ces canalisations qui est prévu, comme vous l'avez fort justement dit tout à l'heure, si ces canalisations étaient malentendues, il y aurait des accidents régulièrement, ce qui n'est pas le cas en France. Mais alors admettons, il y a un chantier en bas d'un immeuble, une pelleteuse passe par là, perce un tuyau, tout saute, c'est aussi simple que ça, ou c'est quand même plus costaud ? Ah, ça peut être aussi simple que ça. Ça peut être aussi simple, aussi dramatique que ça. On sait qu'à Aroni, encore une fois, il y avait des travaux de gaz et de RDF. Mais on n'est pas sûr que ce soit ça qui soit la cause. Non, mais le commandant des pompiers l'a dit dimanche, donc ça veut dire que ça peut être une hypothèse. Il suffit d'un coup de pelleteuse dans une conduite de gaz ? Ça peut arriver, et j'ai des exemples, non pas au niveau du gaz, mais dans d'autres domaines, notamment dans les réhabilitations de logements, où il arrive quelquefois que des équipes qui interviennent à l'intérieur du logement, eh bien, percent à un endroit où il ne fallait pas percer, et puis on voit des logements complètement inondés suite à des ruptures de canalisation d'eau usée, etc. Ce sont des choses qui existent malheureusement. Quel pourcentage d'habitations sont reliés au gaz aujourd'hui en France ? Alors, en ce qui concerne le gaz, il y a 38% des foyers français qui sont chauffés au gaz, c'est-à-dire en gros plus de 11 millions de personnes sont raccordées à un réseau de gaz naturel. Et globalement, dans quel état sont nos immeubles, en France ? Écoutez, dans ce qu'on peut voir, nos immeubles, je vais dire, sont dans un état correct. Alors, il y a toujours des exceptions, des immeubles, notamment dans certaines villes où il y a du patrimoine un peu ancien, qui a été construit il y a plus de 50 ans ou un siècle, et quelquefois, à ce moment-là, les immeubles ne sont pas dans un très très bon état. Mais globalement, l'immobilier français est correct, quoi. On a un tweet de Miange Mimois qui est intéressant. Visiblement, cet auditeur habite à Clichy-sous-Bois et nous dit « Aucune mise aux normes ni réfections depuis des années. Le tout est laissé à l'abandon malgré des charges monstrueuses. » Est-ce que là, c'est la colère de quelqu'un qui trouve qu'il paye trop de charges ou c'est typiquement le genre de cas auquel vous êtes confronté ? Alors, il faudrait savoir de quoi il s'agit. Vous parlez de mise aux normes. Est-ce que c'est pour l'électricité ? Est-ce que c'est pour le gaz ? Enfin, etc. Pour les ascenseurs aussi, ça peut être facile. Pour les ascenseurs également. En ce qui concerne l'électricité, par exemple, le propriétaire n'a pas l'obligation de mettre régulièrement aux normes son installation à partir du moment où celle-ci n'est pas dangereuse. D'accord. C'est toujours pareil. Tant qu'il n'y a pas de problème, en fait, il ne se passe rien. Tant qu'il n'y a pas de problème, effectivement. Et du reste, d'ailleurs, à ce niveau-là, je voudrais vous donner quelques informations. En 2005, exactement, le Conseil national de la consommation, qui est une instance quand même importante au niveau national, disait que sur 28 millions de logements en France, 7 millions présentaient des risques. Et 2 millions 3 étaient équipés d'installations électriques particulièrement dangereuses. Ce ne sont pas forcément des chiffres formidablement rassurants. Un tweet de Sam Elio rapidement, s'il vous plaît. Y a-t-il une géographie des immeubles délabrés ? Est-ce qu'il existe une géographie des immeubles ? Est-ce qu'il y a des zones en France ? Les banlieues, les quartiers populaires, certaines provinces, certaines régions ? Au niveau national, ça n'existe pas. Il y a néanmoins des communes qui ont mis en place des études de ce genre et qui ont une idée quand même de l'état des installations dans leurs communes. C'est pas global. Mais c'est pas global. Mais comment fait-on-nous, particuliers, pour nous assurer que tout est aux normes dans notre immeuble ? C'est quelque chose de très compliqué. Il faut appeler des professionnels pour ça. Et à moins que vous ayez quelques connaissances dans le domaine électrique ou dans le domaine du gaz ou dans le domaine des ascenseurs, seul un professionnel vous dira si votre installation est correcte ou pas. Sachez que l'obligation actuelle pour tout bailleur, c'est que son installation, notamment électrique, soit aux normes au moment de la construction.